Écoute, je vais être brutalement honnête avec toi, le trading c'est pas fait pour tout le monde. Vraiment, il y a des types de personnes qui ne sont juste pas faits pour être trader. Et n'écoute pas les personnes qui te disent que n'importe qui peut devenir trader. Généralement, il va te dire ça juste pour essayer de te vendre quelque chose. Et je suis là pour te dire honnêtement que c'est pas vrai. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo et tu te demandes réellement si tu dois arrêter le trading, ça serait cool si pour une fois tu peux écouter quelqu'un qui veut ton bien et qui veut pas juste essayer de te vendre un produit ou un service. Donc dans cette vidéo, on va regarder ensemble quand arrêter le trading. Et je parle d'abandonner le trading, je parle pas d'arrêter le trading pour deux jours. Parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles ça sera nécessaire. Et ça, que ça soit après des profits ou que ça soit après des pertes. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors avant même de se demander quand est-ce qu'il faut arrêter et abandonner le trading, je veux d'abord remettre en contexte les enjeux. Déjà, il faut changer ta mentalité. Tu ne peux pas devenir trader avec une mentalité d'employé. Alors qu'est-ce que je veux dire par là ? Si on prend un graphe juste ici avec argent et temps, la mentalité qui est donc dérivée des revenus d'un employé va ressembler à une évolution linéaire. C'est-à-dire plus le temps avance, plus on gagne, c'est assez linéaire. Et voilà, fin de l'histoire. Et oui, c'est plutôt évident. Quand tu es employé, son salaire est fixe tous les mois. Ton temps vaut de l'argent. Plutôt simple. Maintenant, le problème avec le trading, c'est que tu ne sais pas combien tu vas prendre. Tu peux avoir un mois où tu gagnes énormément d'argent. Tu peux avoir un mois négatif, tu peux avoir un mois neutre. Et ça, c'est quelque chose que tu ne peux pas vraiment contrôler. Tu peux contrôler ta rentabilité globale avec ta stratégie, ta façon de faire. Mais on va dire le day-to-day, est-ce qu'aujourd'hui, je vais gagner de l'argent ou je vais en perdre ? Ça, je n'ai aucune idée. Est-ce que dans les 5 ans, je vais gagner de l'argent ou je vais en perdre ? Normalement, je devrais en gagner parce que je suis rentable. Donc, si on reprend notre graphe avec argent, temps et l'évolution d'un employé, l'évolution d'un trader va être bien plus volatile et ressembler à quelque chose comme ça. Donc voilà, avant toute chose, je veux que tu comprennes qu'il est important de changer sa mentalité et de passer d'une mentalité d'employé à une mentalité de trader. Ça, c'est la première chose quand on parle d'enjeux. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu comprennes qu'apprendre le trading offre le plus gros retour sur investissement possible. Argent illimité. Quand je dis argent illimité, c'est que tu es en capacité, grâce au trading, à avoir une façon de gagner de l'argent qui est scalable à l'infini. L'argent que tu gagnes n'a aucune corrélation avec le temps que tu y mets. Donc ça te donne une liberté temporelle. Et on sait qu'aujourd'hui, le temps est la commodité la plus précieuse que l'on a. Donc si on prend en compte le fait que le trading offre tout ça, c'est quand même bien normal que ça soit difficile de réussir en trading. Imagine, si tu pouvais avoir tous les avantages et en plus c'était super simple, tout le monde pouvait le faire, ça serait complètement cheaté, tout le monde serait trader et voilà, fin de l'histoire. Donc ça déjà, c'est les deux points que je voulais vraiment que tu comprennes avant qu'on regarde quand abandonner le trading. Alors on va commencer avec la première partie qui est quand abandonner, quand arrêter le trading en profit. Alors pour moi déjà le numéro 1, ça serait d'arrêter après de gros gains accidentels. Ce qu'on appelle aussi la chance du débutant. Ça serait te mentir que de te dire qu'il n'y a aucun élément chance dans le trading. À long terme, la chance en trading n'existe pas. À court terme, la chance en trading existe. Si je veux te montrer mes performances de demain spécifiquement, comme je t'ai dit, j'en ai aucune idée si demain je vais pouvoir être rentable ou pas. Donc là, il va y avoir un élément de chance. Peut-être que demain je suis rentable et je fais de l'argent, peut-être que j'en fais pas, j'en sais rien. Maintenant, si je te montre ça sur un an, sur une durée de temps assez longue, je suis plutôt confiant en mes capacités et en mes compétences de réussir à être rentable en trading. Mais comme je te dis, à court terme, il peut y avoir un élément de chance. Donc si tu viens d'arriver sur le marché du trading, avec du cash que tu as mis sur le marché et que tu as fait de gros gains clairement accidentels, parce que tu n'as aucune connaissance, c'est donc clairement la chance du débutant et que tu as eu la chance de tomber sur cette vidéo à ce moment-là, écoute, bravo et un conseil, arrête. Arrête parce que je sais qu'à ce moment-là, on se sent pousser des ailes et on se dit qu'on est le meilleur. La réalité, c'est que c'est la chance du débutant. Donc là, je ne te dis pas forcément d'abandonner et arrêter le trading complètement, mais du moins arrêter pendant une période de temps conséquente pour d'abord processer ce profit, le cash-out, je te conseille, et prendre ce temps pour réellement te former professionnellement en trading et même finalement voir si c'est réellement une activité qui te plaît. Parce que peut-être, tu vas te rendre compte que le trading, ce n'est peut-être pas fait pour toi et au final, tu n'aimes pas trop ça. Si c'est ton cas, arrête, prends l'argent que tu as pris et ne fais plus de trading. Le deuxième moment où je te conseille d'arrêter et d'abandonner le trading en profit, serait si ça fait un certain nombre de temps que tu es rentable, que tu as pu bien te gaver sur les marchés et que tu es dans une situation aujourd'hui où le trading te pourrit la vie. C'est quelque chose qui peut arriver. Il y a des personnes comme ça qui sont très bons, mais au final, ça ne leur plaît pas du tout. Dans ce cas-là, je te recommanderais d'arrêter, surtout si tu as pu générer assez pour que l'argent que tu as généré puisse travailler pour toi plus ou moins passivement. Donc en fait, sortir du trading actif pour aller dans un investissement bien plus passif. Toutes les compétences que tu as pu obtenir en finance, en économie vont être applicables au monde de l'investissement et de cette manière-là, tu vas pouvoir générer un rendement et vu que tu as déjà fait ton cash et que tu es déjà sur une somme assez importante, tu vas pouvoir vivre de ces investissements-là. Évidemment, ton retour en pourcentage va être moins important que ton trading actif, mais tu vas pouvoir compenser ça en te focalisant sur d'autres activités et faire quelque chose qui te plaît. Crois-moi, n'essaye pas de devenir riche en étant misérable. Et finalement, le troisième moment où je te conseille d'arrêter et d'abandonner le trading quand tu es en profit, c'est quand tu perds la tête ou tu as un choc émotionnel. C'est quelque chose qui peut arriver à tout le monde. On voit surtout aujourd'hui beaucoup de personnes en burn-out, des personnes qui tombent en dépression. Ça peut être des événements assez choquants qui vont t'affecter émotionnellement et qu'il sera très dur de ne pas refléter dans ton trading. Maintenant, le truc, c'est que comme je te disais dans cette partie, c'est arrêter le trading après un profit. Donc, si c'est ta situation et tu as cet événement un peu tragique, en dépression, en burn-out et tu continues à trader, tu sais qu'il y a cet impact potentiel émotionnel, psychologique sur ton trading. Mais la plupart des personnes vont se dire, oui, mais je suis rentable. Mais il faut que tu comprennes quelque chose. Même si tu es un trader rentable depuis 5 ans que c'est ton métier, que tu gagnes ta vie comme ça, à tout moment, tu peux te prendre une claque, mais monumentale, si tu laisses tes émotions et l'impact extérieur affecter ton trading. Je t'invite d'ailleurs à aller checker cette vidéo sur la vie de Jesse Livermore, un trader légendaire. Et pourtant même lui, il a fait plusieurs banqueroutes, retour à zéro. Donc, si tu es dans cette situation, je te recommande d'arrêter, d'abandonner le trading ou du moins prendre une longue pause. Alors, le premier moment où je te conseille d'arrêter le trading, cette fois-ci en perte, c'est tout simplement quand tu as trop perdu à la suite. Si tu te fais démonter, allumer, c'est qu'il y a un problème. Il y a soit un problème de stratégie, soit un problème de risk management, de money management. Et à la limite, peut-être un problème de psychologie si tu es vraiment quelqu'un qui n'est pas fait pour être trader. De manière générale, ce serait quelqu'un qui est extrêmement émotionnel. En trading, être sanguin, c'est vraiment pas bon. Avoir beaucoup d'égo, c'est vraiment pas bon. Toujours vouloir avoir raison, c'est vraiment pas bon. Être mauvais joueur, c'est pareil. En trading, tu vas te faire allumer. Si c'est ton cas, arrête le trading, abandonne. Le deuxième moment où je te recommande d'arrêter le trading en perte, c'est si tu es incapable de gérer tes émotions et que cela affecte ta vie. Il faut comprendre qu'il y a une relation à l'argent dans le trading qui va donc être similaire à la relation à l'argent que tu vas avoir quand tu fais du poker. Ça serait le plus similaire, on va dire. Ou bien même le casino, la roulette. La roulette, c'est le casino qui a un edge. C'est-à-dire qu'il a un petit avantage. Quand on prend une roulette normale, avec le chiffre 0, c'est ce qui donne au casino son edge. Donc encore une fois, il y a l'élément chance. Si un client vient et joue trois fois à la roulette, il se peut qu'il ressorte gagnant. Mais c'est même assez probable. Enfin bon, bref, c'est possible. Maintenant, s'il vient tous les jours pendant dix ans, je te garantis que ce joueur sera perdant à la roulette et que le casino, lui, sera rentable. C'est exactement la même chose avec le trading. Mais pour revenir sur le point que je te disais, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à gérer tes émotions et que ça impacte ta vie, l'élément monétaire qu'on a dans le trading qui est similaire au jeu d'argent au casino, c'est quelque chose qui peut te rendre addict. Mais de manière générale, le trading, ce n'est pas censé être excitant. Tous les matins, je me lève, je vais trader les marchés. Je ne suis pas là comme un dingue. J'adore parce que c'est ma passion, mais ce n'est pas excitant. Donc si tu es rentré dans ce vice-là où c'est devenu un petit peu une addiction au jeu d'argent et que tu es toujours là à faire n'importe quoi, tu n'es pas un trader. Donc si ça, c'est ton type de profil et tu veux vibrer et tu le vois comme un jeu, va plutôt au casino. Et maintenant, le troisième moment où je te recommanderais d'abandonner et d'arrêter le trading, c'est tout simplement si tu n'arrives pas à subvenir à tes propres besoins ou aux besoins de ta famille et que donc tu ne peux pas être plus bas financièrement et que tu es en train de te noyer. Il faut déjà que tu sortes la tête de l'eau. Je te le dis honnêtement, mais le trading, ce n'est pas la solution. Le trading te permet des choses qui sont incroyables pour beaucoup de personnes, mais ce sont des résultats qui ne vont pas arriver rapidement. Donc si tu es dans une situation où tu ne peux même pas te nourrir, te loger toi-même ou alors si tu as une famille, encore plus, tu as des personnes qui sont dépendantes de toi, le trading n'est pas la solution. D'abord, tu sors de l'eau et une fois que tu as de quoi voir venir, oui, là tu peux essayer de développer des compétences, des skills dans un domaine qui peut t'offrir tout l'argent que tu veux, tout le temps que tu veux, la liberté que tu veux, etc. Et là, oui, le jeu en vaut la chandelle, je suis bien placé pour te le dire. Maintenant, j'aimerais remettre les pendules à l'heure pour toutes les personnes qui regardaient cette vidéo, qui se demandaient s'ils devaient arrêter le trading, abandonner le trading, parce que peut-être qu'ils sont en train de traverser une période un petit peu compliquée, sauf que tu te reconnais dans aucun des cas que j'ai mentionné. Dans ce cas, c'est peut-être simplement que tu traverses une période un petit peu plus compliquée en trading, une période qui est complètement normale, que tu dois affronter et Flash News que tu vas devoir affronter bien plus de fois que tu ne le penses. Et ça, même si tu as 4, 5, 6 ans d'expérience sur les marchés, moi-même, ça va m'arriver d'avoir des périodes de drawdown où je me remets un peu en question, ce sont des moments à passer. Mais rappelle-toi de pourquoi tu as commencé et à quel point est-ce que c'est important et valorisant ça pour toi. Si tu es dans cette situation et tu n'as encore pas atteint la rentabilité en trading et tu te demandes même si c'est... Est-ce que c'est même possible de faire de l'argent en trading ? C'est une arnaque, etc. ? Je suis là pour te dire, oui, c'est possible. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir travaillé en institution, donc j'ai pu voir noir sur blanc que oui, c'est possible. Mais non, ce n'est pas simple. Donc, normal que tu vas trouver ça difficile à des moments. Tu vas te remettre en question, que tu vas questionner des choses, mais ne remets pas en question le fait de... Est-ce que c'est même possible de gagner de l'argent en trading ? La réponse, c'est oui. Et de manière générale dans la vie, tout ce qui en vaut réellement la peine prend du temps et n'est pas facile. Devenir un trader rentable et avoir tous les avantages que le trading offre, tu peux imaginer que ça ne va pas venir en une semaine et tu peux imaginer qu'il va y avoir des obstacles. Et j'ai envie de te dire, tant mieux. Sinon, on aurait tous la même situation. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura sorti de ce moment compliqué, si c'était ton cas ou alors si tu t'es reconnu dans tous les exemples que j'ai pu te donner, que cette vidéo t'aura donné une bonne raison de finalement abandonner et arrêter le trading et mettre ça de côté. C'était Elliot. Je te souhaite une bonne fin de soirée. Ciao. Ciao.